Le combat pour les droits des palestiniens et des palestiniennes, nous sommes en ce moment plongés dedans, au gré des manifestations et des actions qu'on mène pour un véritable cessez-le-feu à Gaza. Mais parfois, il nous manque les connaissances, les bases historiques nécessaires pour démontrer à certains interlocuteurs combien en fait le combat pour le peuple palestinien est avant tout un combat de justice. En effet, le très mal nommé conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit ethno-religieux, comme ça nous est souvent présenté, c'est avant tout un problème colonial avec un groupe colonisateur et un peuple colonisé et donc privé de ses droits les plus élémentaires sur sa propre terre. Et pour pouvoir expliquer correctement ce problème colonial, il faut pouvoir disposer d'arguments historiques, avoir des connaissances solides, connaissances qu'on peut notamment acquérir en lisant le livre de Michel Stachewski qui est paru aux éditions du Ceresier et qui s'intitule « Palestiniens et israéliens, dire l'histoire, déconstruire les préjugés, entrevoir demain ». Michel Stachewski est un historien juif, anti-sioniste, que rien ne prédestinait, au départ en tout cas, à écrire un livre qui pourrait bien devenir le livre de chevet de bon nombre de militants pro-palestiniens. Nous l'avions rencontré, c'était avant le 7 octobre, pour qu'il nous explique ce qui l'a poussé à écrire ce livre. J'ai été élevé dans une famille sioniste, pas militante, mais dans l'air du temps, qui avait les idées de la majorité des juifs de cette époque, qui étaient des idées sionistes, et ils m'ont mis dans un mouvement de jeunesse sioniste. Et puis il y a eu la guerre dite des six jours, la guerre de juin 1967, et j'avais 14 ans. Il se fait qu'un mois et demi plus tard, je suis parti en voyage là-bas, j'étais parmi les plus jeunes du groupe, et au début on nous a emmenés dans un kibbutz de gauche, et là je ne me posais pas trop de questions. Mais après, il était prévu dans notre voyage, qui a duré quand même un mois, il était prévu qu'on aille se promener dans toute Israël. Et on n'a pas été qu'en Israël, on a d'abord été en Galilée, parce que le kibbutz était en Galilée, et on a vu qu'en Galilée, il y a quand même pas mal de non-juifs, c'est-à-dire des Arabes, des Palestiniens. Donc déjà ça, c'était un premier étonnement. Et puis on nous a emmenés sur le plateau du Golan, qui venait d'être occupé. Et alors on a vu des villages détruits, vides, et je me suis senti de plus en plus différent des autres, parce que je me rappelle, on passe à côté de la carcasse d'un autobus militaire isérien, dont on nous dit qu'il a été détruit par l'aviation israélienne, et que tous les soldats sont morts. Et puis je vois que les jeunes qui étaient dans le carcasse se mettent à applaudir. Je dis mais comment est-ce qu'on peut applaudir pour les morts ? Enfin ça c'était mon premier truc, je me rappelle. Enfin je résume, un autre moment fort ça a été quand on s'est retrouvé devant l'esplanade qui venait d'être créée devant le mur dit des Lamentations, donc à Jérusalem, et où j'ai vu un immense tas de pierres, et j'ai demandé aux gens qui nous accompagnaient, aux moniteurs israéliens, c'est quoi ce gros tas de pierres ? On m'a expliqué que c'était le reste des, je crois que c'est 135 maisons, qui ont été détruites pour créer cette esplanade. Et quand ça en a fait des gens, on les a chassés. Enfin bon bref, tout ça m'a fait réfléchir, et quand je suis revenu de ce voyage, je crois que j'étais déjà en train d'abandonner mes convictions sionistes. J'avais 14 ans, j'en ai 70, donc tu vois le truc. C'était il y a longtemps, mais je n'ai pas retrouvé ces convictions-là. En fait, j'ai en moi une grande colère depuis longtemps, et qui vient du fait qu'ayant été éduqué dans le souvenir du judéocide, et de cette politique extrêmement raciste qui mène à un génocide, et le fait qu'un État qui se veut juif pratique une politique extrêmement raciste, pour moi c'est insupportable. Et surtout qui n'arrête pas de se servir du passé des Juifs pour justifier les politiques qu'ils mènent, comme si ça donnait tous les droits, quoi. Comme si ce passé extrêmement tragique des Juifs donnait le droit à un État de se comporter comme se comporte l'État d'Israël, et de le faire au nom des Juifs du monde entier. J'ai essayé de faire un livre, j'allais dire bien écrit, enfin je veux dire compréhensible pour tout un chacun. Quand je l'ai écrit, j'ai pensé avant tout, j'ai pensé à deux catégories de public. À des gens déjà engagés sur la question palestinienne, parce que je remarque quand même que parmi les militants, il y a quand même beaucoup de lacunes dans leur connaissance, je trouve, en point de vue historique en tout cas. Et alors aussi au grand public, enfin en tout cas celui susceptible de s'intéresser à la question. Une des raisons qui font que les gens ne comprennent pas ou trouvent surtout que ce conflit est insoluble, c'est parce qu'ils sont, j'allais dire, coincés dans cette représentation dominante de ce conflit, qui est une représentation d'opposition de nationalisme ou interreligieux éventuellement, etc., qui est une représentation qui est tout à fait réductrice et qui empêche de voir qu'il s'agit d'un problème politique. En fait, le problème, c'est que nos médias dominants sont dominés par l'idéologie sioniste. Ce livre, il avait une autre ambition que de faire comprendre le conflit. Il avait aussi l'ambition de faire comprendre qu'il est possible d'en sortir et qu'une solution politique est possible, mais que ça implique de sortir de la logique sioniste. Pour moi, la première chose, ce n'est pas dés-sioniser les esprits des Israéliens, je crois que ça, ça viendra un peu plus tard, mais c'est surtout dés-sioniser l'opinion publique mondiale et en particulier arriver à ce que les populations des pays occidentaux poussent leurs dirigeants à agir autrement, quoi, sans crainte d'être traité d'antisémite, parce que c'est ça aussi que c'est insupportable, le chantage de l'antisémitisme sans arrêt, qui fait que les gens n'osent même pas s'intéresser à la question, quoi. Pour moi, il y a beaucoup d'enjeux à cette affaire. Ce qui m'a poussé aussi, moi je me considère comme un militant antiraciste, et pour moi, lutter contre le racisme, ça passe aussi par lutter contre l'idéologie sioniste. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de la vidéo.